Musique Maghreb Orient Express, bienvenue à tous au sommaire ce soir à l'Iran. Mais d'abord une image qui a marqué les esprits cette semaine, une image qui a fait le tour du monde, celle d'une femme manifestant, le point levé, quelques heures seulement après l'assassinat de son mari à Tunis, l'opposant tunisien Chokri, Belaïd. Bonsoir Besmak Al-Fawi, Belaïd, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en ces temps difficiles. Peut-être un mot d'abord sur cette image. À ce moment-là, on vous voit effondrée mais combative. Quelle idée vous faites-vous très précisément à cet instant de votre pays, la Tunisie ? Quelle image vous faites-vous de votre pays ? Bonsoir à tous. Avec les gens qui aimaient Chokri, Belaïd, et j'étais là. Et je voulais dire à tout le monde, on est là et on va continuer, on vaincra. Ça veut dire quoi Besmak, ce soir la révolution tunisienne n'est pas morte ? On entend parfois de ce côté-ci de la Méditerranée dire que la révolution tunisienne a été trahie avec cet assassinat, qu'elle est même définitivement morte. Quel est votre avis à ce sujet ? Jamais. La révolution tunisienne ne sera jamais morte. Il y a plein de Tunisiens qui ont les veines pleines de liberté. Et donc la révolution ne sera jamais morte. Ils ont essayé de tuer la haute voix, ils ont essayé de tuer la parole, ils ont essayé de tuer la demande au dialogue, mais la révolution ne sera jamais morte. Et la preuve, c'est le nombre de personnes dans la rue le jour des funérailles de Chokri, Belaïd. Et donc ça prouve tout. Besmak, Al-Fawi, Belaïd, quand vous dites « ils ont » au pluriel, à qui pensez-vous en particulier ? À ce jour, il n'y a pas de revendication dans cet assassinat ? Écoutez, moi, je pense que c'est le parti ENAV directement et clairement qui assume la responsabilité politique de cet assassinat. Et je pense que c'est parce que c'est un parti qui est au pouvoir qui n'a pas assumé sa responsabilité concernant la question de la violence au pays. Au contraire, il y a un clan au sein de ce parti qui essaie d'enrichir la violence, qui essaie de protéger la violence par les discours, par les déclarations et par les faits. On a vu plein d'actes de violence sur la scène politique tunisienne. Oui, d'ailleurs, rappelons, Besmak, Al-Fawi, Belaïd, que c'est le deuxième assassinat, puisqu'un responsable du parti Nidatounès avait lui aussi été assassiné. Et votre mari avait d'ailleurs dénoncé, je crois, la remise en liberté de l'assassin présumé. Vu d'Europe et de France, Besmak, Al-Fawi, Belaïd, On a l'impression que le débat en Tunisie, finalement, se résume, se réduit à cet antagonisme entre des militants laïcs. C'était le cas de votre époux, et c'est le cas de Tunisiens aujourd'hui, et des religieux. Est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est trop réducteur ? Écoutez, ça, c'est nouveau. C'est une question très nouvelle à la société, à la scène politique tunisienne. On ne se posait jamais ce genre de questions. Et d'ailleurs, c'est très imposé à la société tunisienne et à la situation politique actuelle, parce qu'on a besoin de réfléchir et de discuter plein, plein, plein d'autres sujets économiques, sociaux, politiques, de liberté, de pouvoir d'achat des gens. On n'a vraiment pas besoin de discuter de ça. Et on nous implante ces questions, ces sujets pièges dans la société. Et ce n'est pas du tout de... ça ne relève pas des besoins de la scène tunisienne politique. Alors, dernière question, madame. Je crois savoir que votre fille petite, qui est bien entendu bouleversée, elle est très petite, elle veut être avocate comme son père, et elle veut comme lui défendre les droits humains. Est-ce que vous allez l'encourager dans ce chemin, dans cette voie, ou au contraire, non ? Je l'encouragerai à faire tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle veut réellement faire quand elle sera vraiment responsable. Elle aura le temps d'étudier, de connaître la vie, et puis elle décidera, et je serai tout le temps à ses côtés, et je l'aiderai à exercer tout ce qu'elle a envie de faire à son choix à elle. Merci beaucoup, Basma Kalfawi, Belaïd. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir de répondre, donc en ces temps douloureux pour vous, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans Maghreb Orient Express. Rappelons que, dès dimanche prochain, numéro spécial exceptionnel, ici même dans ce studio, avec de nombreux invités en duplex de Tunis, émission, ce qui sera spécialement consacrée à la situation en Tunisie après cet assassinat politique. L'Iran, au sommaire, ce soir donc, qui a peur du nucléaire iranien ? Qui est donc ce pays que l'on ne voit qu'à travers le prisme de ce dossier dans les médias ? Trois invités avec nous ce soir pour en parler. Ahmed Yahya Zadeh, bienvenue à vous. Vous êtes artiste, vous êtes musicien, vous jouez du DAF, et vous jouez également du Saint-Tour. Vous serez bientôt en concert à Paris, plus de précisions, tout à l'heure. Avec nous également, Jamshid Asadi, vous êtes chercheur, vous êtes professeur au groupe ESC Dijon-Bourgogne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Iran, on les présentera un peu plus tard. Même chose, Thierry Coville, vous êtes chercheur, mais vous, à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes également enseignant au groupe Novantia. C'est bien ça. Première question à vous, ces inquiétudes de ce qu'on appelle l'Occident, est-ce qu'elles sont justifiées, Thierry Coville ? C'est toujours pareil avec l'Iran, oui et non. On peut comprendre qu'on s'inquiète qu'un pays important du Moyen-Orient tente d'accéder à l'arme atomique, notamment, à mon avis, du risque. Il n'y a pas vraiment des risques d'attaque de l'Iran avec ça, contrairement à ce qu'on dit, c'est plutôt les risques de prolifération dans la région. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même se rappeler, depuis le nombre d'années qu'on nous dit que l'Iran va avoir la bombe dans six mois, ils ne l'ont toujours pas. On ne sait pas vraiment quel est l'objectif ultime de la République islamique d'Iran. Mais on voit très bien que le problème est plus complexe. Et c'est peut-être mal posé la question, est-ce qu'ils veulent la bombe atomique ou pas ? C'est plutôt la question de qu'est-ce qu'ils veulent véritablement à travers ce programme d'enrichissement d'uranium. Et je pense qu'il y a des questions de nationalisme, comment dire, de consolider leur pouvoir au niveau régional, qui rentrent en jeu. Et il faut comprendre ces raisons. Jamshid Asadi, d'autres pays dans la région ont l'arme nucléaire. Pourquoi l'Iran n'a-t-elle pas le droit de l'avoir ? Écoutez, déjà, si vous permettez, je reviens sur ce que Thierry Covid vient de dire. Si la question était adressée à moi, j'aurais dit qu'il faudrait certainement s'inquiéter de la politique nucléaire du régime iranien actuellement. Pas parce que le régime cherche à attaquer avec la bombe atomique à notre pays, je ne pense pas, mais ce potentiel donnera au régime la possibilité d'avoir les mains franches dans la région. La politique, c'est quoi ? Quelle est la stratégie des durs du régime ? Parce qu'il y a effectivement une grande divergence, surtout après les impacts dévastateurs des sanctions sur l'économie iranienne, encore que l'économie iranienne n'avait pas besoin de ces sanctions d'être complètement détruites. C'est, vous voyez, la même image que l'Union soviétique pendant la guerre froide avec l'Occident. C'est-à-dire qu'on partage, mais là, ici, à cette échelle, on partage la région entre nous. Avec le potentiel atomique, la République islamique, pense, aurait les mains franches dans la région qui accepterait négocier certaines choses, certaines divisions dans la région avec le monde libre. Voilà, c'est la politique. C'est pour ça que, moi, je pense, il ne faut pas attendre à ce que les durs du régime acceptent l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Alors, rappelons dès maintenant que l'Iran a toujours démenti vouloir se doter de l'arme nucléaire, de la bombe atomique, même si, visiblement, semble-t-il, elle enrichit l'uranium à 20%. Je me tourne vers vous. En tant qu'artiste, en tant que citoyen franco-iranien, comment est-ce que vous vivez cette préoccupation, Ahmad Yahya Zadeh ? Dans l'histoire de la vie des artistes, dans le monde, c'est la même chose. Tous les artistes vivent de la même manière. C'est difficile. Il y a trop de difficultés dans cette histoire. Donc, c'est la même chose que les autres artistes. Mais ce dossier précisément du nucléaire iranien, est-ce que vous trouvez qu'on en parle trop dans les médias, par exemple ? Écoutez, dans l'histoire du nucléaire iranien, de toute façon, il faut que tout le monde gagne la même chose, dans la même manière. Donc, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça va arriver à un point que tout le monde accepte de la même façon pour l'Iran. Donc, il y a quelqu'un qui... Est-ce que ça vous fait peur ? On évoque d'éventuels bombardements israéliens, voire américains, sur votre pays. Quelle est votre position par rapport à cela ? Personnellement, je suis contre la guerre. Donc, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Donc, de toute façon, personne ne va gagner dans cette histoire. Le régime iranien, qu'il va gagner, s'il y a un bon bombardement en Iran, contre le peuple et contre les autres. Donc, personnellement, je suis... Les conséquences éventuelles de bombardements sur un site précis iranien, on évoque les sites controversés de Parchine. Premièrement, je pense que cette menace d'une guerre, il faudrait peut-être arrêter. Je pense que même en Israël, j'ai discuté avec des journalistes qui ont enquêté auprès des militaires israéliens. Même les militaires israéliens n'y croient pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bluffs et de communications. Oui, plusieurs fois se sont élevés dans les services secrets israéliens. Donc, si vous voulez, il faudrait un peu arrêter de reprendre ça et que ce soit le justificatif de poétique occidentale. Je trouve ça... Quelquefois, c'est presque grotesque. On met des sanctions contre l'Iran parce qu'on a peur qu'Israël attaque, alors qu'en Israël, une grande partie des gens n'y croient pas. Donc, il faudrait quand même être sérieux. Les conséquences... De toute façon, comme l'a dit très bien monsieur, si l'objectif, c'est de régler le problème, effectivement, alors là, on en rajouterait une couche. Alors là, connaissant les Iraniens qui ont quand même une mémoire relativement longue, alors là, on serait parti pour une guerre qui durerait très longtemps. Donc, il faudrait réfléchir aussi. Est-ce que c'est la véritable manière de régler le problème ? On donnerait des arguments aux plus durs de régime, comme ça a été dit. Sur le plan des... Comment on dit... Comment il faudrait peut-être en parler ? Le catastrophe sur le plan des vies humaines touchées. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences du bombardement, d'installation, d'enrichissement d'uranium pour la population locale. Ça, personne n'en parle, comme si c'était rien. Et même, il faudrait savoir, est-ce que ce serait efficace, comme on sait que le programme nucléaire iranien est très bien dispersé dans le pays ? On sait exactement, quand on discute avec les militaires, que c'est extrêmement difficile à réaliser. Les conséquences, ensuite, en termes d'affrontements, de terrorisme, etc., je pense que pour beaucoup de gens très très sérieux, de militaires, ce n'est même pas une notion réaliste. Donc, il faudrait arrêter de toujours utiliser cette option-là comme justificative de la politique occidentale. Alors, les négociations devraient reprendre entre ce qu'on appelle les six, c'est-à-dire les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne. Elles devraient reprendre à la fin du mois. Jamshid Assadi, vous évoquiez il y a quelques instants une situation économique déjà en difficulté. Semble-t-il, selon vous, aggravée par ces sanctions ? Justement, je vous propose de regarder un reportage exclusif de la RTS, la télévision suisse romande, Pascal Bourgaud s'est rendu sur place à Téhéran. Vous allez voir quelles sont les réalités quotidiennes des Iraniens et vous allez voir comment une partie de la population paye un lourd tribut à cette mise à l'index du pouvoir iranien. Ces derniers mois en Iran, la monnaie nationale a dégringolé. Le marché du dollar et les prix se sont envolés. Résultat, la pauvreté et le mécontentement. Les prix ont beaucoup augmenté, nos revenus ne sont pas suffisants. Non, 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 ça va être diffusé à la TV étrangère. Ils vont dire du mal de notre pays. Donc, dis que les prix sont bien. Ah, oui, 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 les prix sont bien. Si je gagne 25 000 toumanes par mois, je dois en dépenser 25 000 pour vivre. Tout a augmenté. Non, il ne faut pas dire ça. Ils sont de la TV étrangère. Ils ne sont pas en notre faveur. Ils ne veulent pas notre bien. Ils préfèrent qu'on soit comme la Syrie, comme l'Irak, pour pouvoir profiter de notre pétrole. Face à notre caméra, la critique est considérée comme antipatriotique. Mais la crise est telle que les gens bravent l'interdit. Pour une grande majorité des Iraniens, la vie quotidienne est devenue extrêmement difficile. En cause, les sanctions internationales, mais aussi la gestion économique du gouvernement, qui est de plus en plus critiquée à l'intérieur du pays. La colère gronde, notamment au grand bazar de Téhéran, pourtant, l'un des piliers de la République islamique. Pour la première fois, des marchands ont manifesté contre le gouvernement. En représailles, des bureaux de change ont été fermés et une trentaine de courtiers ont été purement et simplement arrêtés. Dans la halotapi, la deuxième industrie du pays après le pétrole, les bazaris sont exaspérés et ne se privent plus de le dire. La situation est très mauvaise. Le pouvoir d'achat a baissé. Il n'y a plus aucun étranger ni aucun touriste. Et les Iraniens, ils viennent juste regarder les tapis puis ils s'en vont. Quant aux jeunes, beaucoup sont désespérés. Ça va être pire en pire. On n'a pas l'espoir. Les étrangers seulement parlent de la guerre, des sanctions. Le gouvernement ne nous comprenait pas. Ils ne font pas les choses qu'il faut ? On aime notre pays. On n'a pas la guerre. Mais aussi, si on défend le gouvernement, ils ne nous défendent pas. Beaucoup d'Iraniens reprochent à leur gouvernement de ne pas avoir prévu de mesures pour éviter cette crise. De son côté, le régime accuse les changeurs de dollars et martèle que l'économie iranienne ne souffre pas des sanctions internationales. internationales. Jamshid Assadi, vous intéressez beaucoup, vous, en tant que chercheur, à ces questions économiques. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de La rente en république islamique d'Iran, un livre paru chez l'Armatan, les mésaventures d'une économie confisquée. Alors peut-être un mot d'abord sur ce reportage, plutôt rare quand même. Je dirais, mais écoutez, effectivement, les sanctions ont eu un impact lourd sur l'économie iranienne. Mais l'économie iranienne, sous le régime islamique, n'attendait pas les sanctions pour être dans une situation désastreuse. Lorsque le gouvernement du monsieur Ahmed Inejad donne un contrat d'un milliard, 300 millions de dollars à une des entreprises de l'armée des Pastarans, des gardiens de la Révolution, ça n'a rien à voir avec les sanctions. Je peux vous donner des tas d'exemples dans ce genre. L'économie iranienne était déjà en faillite avec les sanctions. Mais c'est vrai que les sanctions... Qui rappelons-le, c'est un embargo sur le pétrole, notamment d'Union Européenne, et un embargo sur le pétrole brut iranien. L'économie iranienne est une économie rentière. Une économie rentière qui a eu déjà des impacts très négative sur le pouvoir d'achat. Vous savez que le pouvoir d'achat moyen par tête en Iran n'a jamais atteint le niveau de son... avant la Révolution islamique. Vous savez que la production pétrolière en Iran n'a jamais eu le même niveau qu'avant la Révolution islamique. Vous savez que les raffineries en Iran sont toujours les raffineries qui existaient, grosso modo, avant la Révolution islamique. Donc vous voyez, c'est vrai que les sanctions ont aggravé un petit peu le problème. Mais il y avait déjà un terrain de prédilection, on va dire, pour l'affaissement de cette économie. Absolument. Est-ce que je peux me permettre un mot de plus sur ce que Thierry disait tout à l'heure ? Mais écoutez, en Israël et ailleurs dans le monde, il n'y a pas de doute sur la volonté nucléaire iranienne de la République islamique. Ce qu'on se pose comme question, c'est qu'on est à quelle distance maintenant d'avoir le potentiel de la bombe ? Oui, mais l'Iran peut très bien vous répondre qu'on n'a pas de doute non plus sur le fait qu'Israël est l'arme nucléaire. Donc c'est la question que je vous pose ce soir. Pourquoi l'un l'aurait, l'autre ne l'aurait pas ? C'est tout le débat qui se pose. J'aimerais bien y répondre, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, non, allez-y. Mais écoutez, déjà pour différentes raisons. En termes de droit international, je veux dire. Attendez, qui a empêché, qui a nié, qui a refusé ce droit à la République islamique ? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Combien de fois on a répété que l'Iran a droit à l'enrichissement ? D'accord ? Donc ça, ne tombons pas dans une propagande que la République islamique a propagée. Et personne dans le monde n'a jamais nié ce droit de la République islamique à avoir une énergie nucléaire. C'est à des fins militaires. C'est bien ça. Et pendant des années, lorsque vous avez franchement une politique de l'énergie, tout simple, civile, pourquoi vous cachez pendant des années votre politique nucléaire ? À cette question, il faudra répondre. Maintenant, tout simplement, regardez, je finis là-dessus. Regardez, c'est important. Comme la guerre contre cette politique va être catastrophique, et je suis d'accord, comme cette réponse va être une réponse... On ne sait pas qu'elle aura lieu. Absolument. Mais j'espère bien que la guerre n'aura pas lieu, parce que ça serait vraiment une réponse très, très erronée et néfaste contre cette politique en Iran. Mais ce qui m'inquiète, c'est que comme c'est une réponse néfaste, on va dire alors que la question n'existe pas. Or, la question est toujours là. C'est vrai qu'il y a un problème de l'enrichissement nucléaire pour avoir le potentiel d'avoir d'excès à l'art nucléaire en Iran. Comme la réponse est une réponse très dangereuse, c'est une réponse qui fait peur, on dit alors que la question n'existe pas. C'est l'impression que la réponse de Syrie, Covid, me laissait. D'accord. Non, pas du tout. Je vous avais réagir, vous n'étiez pas d'accord sur le rapport Israël-Iran ? Je pense que... Non, mais je veux dire, il faut reconnaître quand même qu'il faut rester... Pas légaliste, mais il faut... Si on veut être efficace dans ce dossier, il ne faut pas non plus tomber d'un accès à l'autre. Pourquoi l'Iran... C'est vrai, l'Iran n'a pas le droit d'acquérir la bombe atomique parce qu'ils sont signataires du TNP. Du traitement de prolifération nucléaire. Comment peut-on justifier le fait et discuter avec des juristes ? Ça ne tient pas la route de dire « Je n'ai pas signé le TNP, je ne vais pas avoir la bombe nucléaire. » C'est trop facile. Vous parlez d'Israël, du Pakistan et de l'Inde. D'Israël, du Pakistan et de l'Inde. Et le Pakistan et de l'Inde, ensuite, et les pays occidentaux s'empressent ensuite d'aller voir le Pakistan et l'Inde et disent « Ah, c'est très bien, vous avez bombe atomique, on va faire plein de choses avec vous sur le plan du nucléaire. » Donc, il y a vraiment une question... Je veux dire, si on veut être efficace vis-à-vis de l'Iran, il faut arrêter ce deux poids, deux mesures. D'autre part, c'est faux de dire qu'on ne reconnaît pas le droit à l'Iran d'enrichir l'uranium. Alors, on va peut-être essayer d'avancer parce que j'aimerais qu'on parle de la situation politique. Rappelons qu'en 2009, il y a eu un soulèvement qui a fait 35 morts selon les autorités, qui a fait 150 morts selon l'opposition. On parle de 4000 arrestations. Ce mouvement, vous, comment l'aviez-vous vécu ? Vous étiez ici à Paris. Écoutez, les Iraniens, ils avaient besoin de nouvelles voies. Les peuples iraniens, les sociétés iraniens ont besoin de nouvelles voies. Donc, le vieil système iranien, le régime iranien, ils n'arrivent pas de réponse à la question des gens publics iraniens. De la vie quotidienne. Mais les manifestants, finalement, ne remettent pas en cause la nature islamique du régime. Dites-moi si je me trompe. Mais on veut plus de démocratie, plus de liberté, plus de justice d'un point de vue économique, notamment comme les Edjam Shida s'a dit. Je pense que les Iraniens, ils voulaient développer leur pays. Donc, tout est compris dedans. La démocratie, toutes les choses, il est compris dedans. Donc, le développement, il ne vient pas dans l'autre planète. C'est nous-mêmes qu'on le développe. Donc, avec le régime puri. Moi, je ne pense pas que... Désolé. Thierry Covill, sur l'état de l'opposition iranienne, aujourd'hui, rappelons que dans moins d'un mois, débute la campagne électorale. Les élections approchent à grands pas. L'élection présidentielle qui aura lieu au mois de juin. Quel est l'état de cette opposition ? Mirosein Moussavi, par exemple, que devient-il ? Il était le fer de lance de l'opposition à l'époque. Je réponds à votre question, mais je voudrais signaler qu'il y a eu deux phases, en fait. Dans un premier temps, le mouvement vert a été porté sur le fait, effectivement, les gens demandaient où est passé mon vote. Donc, effectivement, tout le monde savait que Moussavi a été élu et qu'Armane Eja n'avait pas été élu. Dans une deuxième phase, je pense qu'on est rentré dans autre chose, d'ailleurs, qui inquiète beaucoup les dirigeants de la République islamique. C'est, pour la première fois depuis la République islamique d'Iran, un homme politique a osé contredire le guide. Donc, il faut savoir ce que ça veut dire en Iran. Moussavi a dit « Je n'accepte pas. » Le guide a dit « C'est fini. Armadine Eja était élu. » Et Moussavi, pour la première fois depuis 1979, a eu le courage de dire « Non, c'est faux. » Non à l'ayatollah Khamenei. Non à l'ayatollah Khamenei, ce qui est très courageux. Donc, là, on est sortis dans autre chose. D'autre part, dans un certain nombre d'écrits de la part des responsables verts, notamment de la part de la femme de Moussavi, on a eu des nouveaux concepts qui ont été écrits comme la reconnaissance de la laïcité en Iran. Donc, je ne sais pas ce que vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore très clair, mais il y a des germes de contestation. Alors, il veut dire qu'ils veulent rester dans la République islamique, mais ils contestent quand même un certain nombre de fondements. En ce qui concerne l'état de l'opposition, excusez-moi, pour répondre rapidement à votre question, je pense que les dirigeants des mouvements verts, les principaux Moussavi et Karoubi n'ont plus le moyen d'action. Par contre, je pense que le mouvement verts est encore très très présent dans les têtes, notamment dans les esprits. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le régime se positionne toujours face à ce mouvement verts dont il ne devrait plus avoir peur. Donc, je vous en dis beaucoup. On a beaucoup parlé à l'époque de révolution Twitter. Est-ce que c'était précurseur, finalement, ce mouvement ? Tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, Thierry Covill, je rappelle le titre de votre livre qu'on va voir de suite à l'image. Iran, le voici, la révolution invisible. Est-ce qu'en 2009, cette révolution qu'on a qualifiée Twitter, est-ce qu'elle était finalement précurseur ? Est-ce que, finalement, avant la Tunisie et l'Égypte, il n'y a pas eu un printemps perse ? Précurseur, non seulement dans le monde musulman, dans le Moyen-Orient d'une manière générale, mais dans le monde. Les Iraniens et les jeunes Iraniens étaient les premiers à avoir utilisé les médias sociaux d'Internet pour faire une grande protestation sociale. Donc, voilà, pour répondre précisément à votre question. Deuxièmement, ce qui relève un petit peu d'un signe précurseur, c'est qu'à la fois être très croyant et respecter l'islam et être contre un régime qui va gouverner, qui va réprimer au nom de la religion. Je pense que, sur ce plan-là, également, c'était un signe précurseur. J'aimerais dire un dernier point, si vous permettez, sur ce que mon ami Thierry Coville a dit. Déjà, le mouvement vert fait partie de l'opposition. Lorsqu'il pose la question de l'opposition, qu'est-ce qu'il pense du mouvement vert ? Le mouvement vert fait partie de l'opposition. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On va se quitter en musique avec vous, Ahmad Yahya Zadeh. Vous nous interprétez au DAF Yahya Zadeh Brothers. C'est à vous. Si on vous amène peut-être l'instrument, allez-y, prenez-le. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un numéro spécial. Tunisie, Ahmad, c'est à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.